bonjour donc je vous avais dit que si j'avais des précisions complémentaires pour l'année 18 que je les ferais donc cette fois ci il s'agit des animaux et de la santé donc nous aurons des découvertes majeures suite à des études donc concernant le métabolisme et la santé des chiens notamment nous retirerons des éléments pour soigner des maladies rares des problèmes génétiques divers et variés je vois notamment des maladies infantiles et aussi au niveau sanguin et je vois surtout niveau chien ce sera en étudiant le labrador avec lequel on fera ce genre de recherche j'ai vu aussi j'arrête pas d'avoir ce flash ça depuis plusieurs jours donc je sais pas si vous êtes au courant mais actuellement au canada on travaille concernant l'immortalité humaine on travaille sur une grenouille canadienne qui a la particularité de ne jamais entre guillemets quasiment mourir c'est à dire que en hiver elle se croit elle s'auto congèle c'est même plus de hibernation à ce tarif là c'est l'auto congélation et sa température est vraiment très basse et tout s'arrête en une de les organes le sang les nerfs bref c'est comme si qu'elle se mettait en auto crie crie génisation enfin voilà donc et il y aura donc je pense qu'on va commencer à tirer des avantages de ce genre de recherche notamment pour la prolongation de la vie humaine et aussi le travail surtout tout ce qui est thérapie génique régénération cellulaire réparation de l'adn sinon j'ai également un autre flash qui me vient assez régulièrement c'est concernant la tortue on va découvrir dans la carapace des tortues des possibilités de régénération sur le corps humain et notamment sur les eaux ça pourrait avoir un impact par exemple sur la recherche sur le cancer des eaux donc en quelque sorte on dupliquerait ce que la tortue fait pour son propre sa propre carapace et on l'appliquerait également sur les humains tout simplement et ces recherches ont aussi un impact sur une maladie rare qui s'appelle la maladie des des eaux de verre donc de cela aussi on retirerait une nouvelle thérapie pour soigner ces gens là dès leur période où ils sont bébés et où ils grandissent voire même de faire une espèce de traitement préventif à partir du deuxième troisième trimestre de la grossesse une femme qui sont naturellement de par leur patrimoine génétique sujette à ce genre de maladie génétique qu'est la maladie des eaux de verre et voilà donc c'est vraiment tout ce que je vois pour dans les médias sinon je vois aussi concernant donald trump je vois une possibilité donc fin 2018 en tout cas début 2019 la fin du mandat je vois aussi la possibilité d'un avant la fin 2018 début 2010 aussi la probabilité d'un impeachment de de trump avec un retour possible aux affaires de de barack obama qui sera provisoirement reprendra son son rôle de le président car les américains lui feront littéralement un trait à un appel au secours et on pourrait voir les libéraux politiques de madame michel obama et avec l'aide de hillary clinton et je pense que hillary clinton pourrait pourrait éventuellement donc il y aura des élections pour anticiper dans les trois prochaines années aux états unis j'irai entre deux ans deux ans à trois ans il y aura des élections américaines anticipées qui verront l'élection de de dillary clinton ou si c'est pas ce sera forcément une personne démocrate donc soit ce soir hillary clinton ou alors aussi une chose que je vous annonce c'est que ça ce serait naturellement une gérer un événement mondial on pourrait même voir le premier précédent transsexuel donc ce serait une femme aux états unis ce qui là ce sera progrès rendu commun parce que on a déjà du mal à avoir des présidentes alors si en plus c'était une personne transgenre voilà et je vois justement pour les prochaines élections on risque de voir un match entre deux personnes transgenres donc il y aura cette personne démocrate est aussi la possibilité pour kathleen jenner de vouloir se présenter pour les républicains elle n'a jamais caché ses sympathies pour le parti conservateur lors de ses émissions à m appelé moi quête ou comme i kathleen elle a déjà évoqué sans tabou et sans détour ses positions républicaines sur son pays en ayant pris le risque de choquer ses amis transgenres si vous voulez avoir des éléments vous avez à chercher sur le net appeler moi kathleen ou comme i kathleen vous n'avez qu'à écouter ce qu'elle dit vous pourrez vous en faire votre idée voilà donc c'est la fin de cette prédiction mais comme je dis toujours le temps médiumnique et le temps terrestre ils sont pas les mêmes on m'envoie des messages donc je peux éventuellement être à du temps en erreur donc passons le premier médium qui vous dira qui fait des prédictions 100% parfaite et avérée ce serait faux en tout cas j'ai l'honnêteté de vous le dire merci d'avoir regardé cette vidéo et naturellement si je ressens d'autre chose je n'hésiterai pas à vous en faire part vous en droit c'est une chose importante je sens qu'on risque d'avoir une pote en une pente aux potentialités de catastrophe du phénomène de vent synonyme à celui de 1999 si c'était pire